L'Éternel continue de nous encourager à prier selon l'espérance du Grand Roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Alors vous pouvez ouvrir vos Bibles à la page 552. Nous écouterons ce matin le psaume 21. Écoutons le psaume 21. Au chef de cœur, psaume de David. Éternel, le Roi se réjouit de ta force. Combien ton salut le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres. Pause. Car tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes, tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, des jours prolongés à jamais, à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton salut. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu fais de lui pour toujours une bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le Roi se confie en l'Éternel et par la bienveillance du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras telles qu'une foune hernaise ardente. Le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras périr leur postérité de la terre et leur descendance d'entre les êtres humains. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont imaginé de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos et avec leur arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et psalmodier en l'honneur de ta puissance. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous nous réjouissons parce que tu nous rassembles ce matin pour écouter les bénédictions de ta parole. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous par ta parole. Rappelle-nous l'œuvre merveilleuse de notre grand roi Jésus-Christ. Rappelle-nous sa victoire, rappelle-nous son salut. Fais-nous du bien et encourage-nous par les bénédictions de ta parole. Sanctifie-nous par la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comment affrontez-vous vos combats quotidiens ? Est-ce que vous êtes forts ? Est-ce que vous vous sentez inébranlables ? Certains d'entre vous se sentent peut-être fatigués. Peut-être que vous êtes tannés par les batailles qui durent, qui se succèdent dans votre vie. David aussi a vécu ce genre de moment et de batailles continuelles. Oui, David a dû combattre avec acharnement contre les peuples voisins et parfois aussi contre ceux qui étaient rebelles parmi son peuple et parmi sa famille. On peut imaginer, on entend même dans la Bible, qu'il a dû se sentir fatigué, qu'il a dû se sentir extrêmement faible. Et pourtant, cette faiblesse ne l'a pas découragée, mais elle l'a conduit à s'appuyer sur la force de l'Éternel. Et c'est pour s'en rappeler qu'il a écrit le psaume 21. Ce psaume a été écrit pour que le peuple de Dieu loue l'Éternel quand le roi rentre après sa victoire. Nous nous rappelons du psaume 20, qui était un psaume préparé pour lancer le roi dans la bataille. Et voici que le roi rentre de la bataille et le peuple loue l'Éternel. Il loue l'Éternel parce que l'Éternel donne sa force à son roi. Et voilà le message de ce psaume que nous voulons retenir aujourd'hui et que nous allons étudier aujourd'hui. Alors dans un premier temps, nous verrons que le peuple chante une louange pour la force actuelle du roi. Et dans un deuxième temps, nous verrons que le peuple prie et qu'il fait une demande pour la force à venir du roi. Dans un premier temps, donc, au verset 2 à 8, le peuple chante une louange pour la force du roi. Et cette louange, il ne la fait pas à n'importe qui, mais à l'Éternel. Oui, à l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu créateur, celui qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel, c'est aussi le Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui est entré en relation avec son peuple et qui a promis de le protéger, de prendre soin de lui et de le conduire dans son royaume. Le peuple fait appel à l'Éternel parce qu'il sait que l'Éternel est un Dieu grand, un Dieu fort et redoutable. Il sait que l'Éternel est un Dieu qui aime son peuple et qui est fidèle à ses promesses. L'Éternel est fidèle à ses promesses et le peuple se soumet à lui, à l'exemple de son roi. Le roi avait fait de grandes prières à Dieu. Dans le psaume 20, il était parlé de ce que son cœur désirait. Dieu le lui donnait. Et voici encore qu'au verset 3, ceci est rappelé. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres. Le roi s'est soumis à Dieu. David souhaite de tout son cœur ce qui correspond à la volonté de Dieu. Il souhaite obéir à Dieu et il souhaite agir pour le bien de son peuple. Voilà tout ce qui était l'objet du désir de son cœur au moment de partir dans la bataille. La bénédiction de son peuple, la victoire de son peuple pour la gloire de Dieu. Le peuple reconnaît que son roi est un bon exemple et il suit l'exemple de son roi en priant l'Éternel et en se réjouissant. Il loue toutes les bénédictions que l'Éternel offre à son roi et à travers son roi qu'il donne à son peuple. L'Éternel donne de nombreuses bénédictions. Tout d'abord, il donne la force à son roi. Le roi se réjouit de ta force. L'Éternel est celui qui a créé les cieux et la terre par la parole. Quelque chose d'aussi petit, d'aussi faible que la parole de Dieu était déjà tellement puissant que rien ne pouvait lui résister. Cette force de l'Éternel il l'a donnée à David le roi qui est à son service afin qu'il protège son peuple et qu'il remporte la bataille. Ensuite, l'Éternel offre à David, son roi, une couronne d'or pur. Il lui donne la puissance, verset 4. En ayant vaincu ses ennemis, David est couronné au-dessus des territoires qu'il a pris. Cette couronne d'or pur est peut-être la couronne qui fait référence au roi des Ammonites. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, le verset 30, il était dit « Il prit la couronne de la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était garnie d'une pierre précieuse. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. » Par la force de Dieu, David a conquis de grands territoires et il a reçu la couronne sur ses ennemis. Une couronne qui n'était pas parfaite. Ses ennemis continuaient de l'entourer de manière plus lointaine, mais sa puissance et sa gloire étaient plus manifestes. L'Éternel a également donné la vie à David en le protégeant, en protégeant sa vie. « Peut-être David est-il rentré de la bataille avec des blessures, mais il est rentré la vie sauve. » Cette vie, c'est Dieu qui la lui a donnée. Et Dieu prolonge ainsi ses jours afin qu'il continue à bénir son peuple. L'Éternel a ensuite donné sa gloire, verset 6, à David. Il lui a donné cette gloire de l'éclat, de la magnificence, de la réputation parmi son peuple et parmi ses ennemis. Il a produit de l'admiration parmi ses gens pour ce roi, ce roi glorieux, ce roi qui règne en son nom sur le peuple d'Israël. Tout cela, la force, le pouvoir, la vie, la gloire, produit toute la joie, la joie du roi, verset 7. David sourit, il rit, toute sa face resplendie du bonheur, de bonheur. Il se réjouit parce que l'Éternel l'a protégé et qu'il l'a pris soin de lui. Oui, l'Éternel a été fidèle à sa promesse, lui qui lui avait dit « L'Éternel t'annonce ce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » De Samuel 7, une certaine partie des versets 11 à 16. Oui, Dieu a protégé son roi, Dieu lui a donné la victoire avec tout ce que cela consiste, la force, le pouvoir, la vie, la gloire et la joie. Dieu a sauvé son roi et en sauvant son roi, Dieu a sauvé son peuple. Nous devons remarquer toutefois que David n'est pas resté éternellement vivant et qu'un jour il est décédé. Puis son fils est monté sur le trône. Salomon était encore jeune, il était inexpérimenté, il se sentait faible dans cette nouvelle mission qui lui était confiée. Il se sentait faible et impuissant. Alors qu'elle a été sa prière à l'éternel. Salomon est monté vers l'éternel à Béthel. Et là, il a offert des sacrifices et il a fait cette prière. Il a demandé à l'éternel la sagesse et l'intelligence. autrement dit, il a demandé au Dieu de l'Alliance de pouvoir diriger son peuple selon la volonté de Dieu. Cette prière a plu à Dieu et c'est pourquoi Dieu lui a accordé les grandes bénédictions qui sont nommées dans ce psaume. Dieu lui a dit « Puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi longue vie et que tu ne demandes pas pour toi la richesse et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé aussi bien la richesse que la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements comme a marché ton père David je prolongerai tes jours. 1 roi chapitre 3 versets 11 à 14 L'Éternel n'a pas seulement donné ses bénédictions à David mais il a aussi donné ses bénédictions à son descendant Salomon quand il se sentait faible. Mais peu à peu Salomon s'est éloigné de Dieu et tous les autres rois après lui ont eu de la misère à rechercher à rechercher la volonté de Dieu dans leur mission. Ce que nous pouvons noter en revanche c'est que dans l'Ancien Testament avec ses rois Dieu choisissait un homme un homme de la nation du peuple pour en faire son fils particulier. Cet homme recevait cette autorité d'être roi nous l'avons vu avec David nous le voyons aussi avec Salomon. et le rôle du roi était de servir de canal de bénédiction pour le peuple. S'il était béni c'était tout le peuple qui était béni. Le roi également priait Dieu il faisait des demandes à Dieu au nom du peuple et il donnait les bénédictions de Dieu à la nation il servait d'intermédiaire. et la principale bénédiction qu'il offrait à son peuple c'était la protection contre les ennemis et la victoire sur eux. Alors ce modèle de la royauté anticipait l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans la descendance de David restaurer l'œuvre et les prières imparfaites de ses ancêtres. Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu mais il est venu parmi la descendance de David pour être notre roi. Il a assumé une nature humaine et il a exercé non pas un pouvoir politique sur nous mais un pouvoir spirituel il a voulu servir de médiateur entre nous et Dieu. En cela il a dû accomplir tous les devoirs spirituels d'un roi. Il a cherché jour après jour nuit après nuit à obéir à Dieu. Il a sans cesse recherché dans la prière la volonté de Dieu pour lui et pour son peuple. Jésus-Christ a parfaitement obéi à son Père et il a partagé la faveur de Dieu avec tout le peuple. Durant sa vie il a demandé plusieurs fois à Dieu le Père de nous bénir et de le bénir en notre faveur. C'est ainsi qu'il a pu dire dans l'évangile selon Jean au chapitre 14 verset 6 « Je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ en tant que notre roi a également revendiqué la propriété de toutes les choses qui appartiennent à Dieu afin de nous les partager. « En vérité, en vérité a-t-il dit ce que vous demanderez au Père il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous n'arrivez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Jean 16 versets 23 et 24 En tant que notre médiateur entre Dieu et nous Jésus-Christ nous demande de prier en son nom. Et la prière de Jésus-Christ dans Jean 17 illustre parfaitement la manière dont il remplit le rôle royal qui est décrit dans ce psaume 21. Dans cette prière Jésus demande à son Père la victoire et la gloire. Il prie Il prie également « Père Saint garde-les en ton nom » ou encore « Moi je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité » ou encore « Moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée » Jésus-Christ exprime par ses paroles toute son intention de recevoir la bénédiction afin d'être une bénédiction pour le peuple que Dieu lui a donné. Et cette prière de Jésus-Christ a été exaucée par Dieu le Père. Jésus-Christ est mort afin de nous donner toutes ses bénédictions mais Dieu l'a ressuscité et il l'a placée à sa droite pour qu'il règne avec puissance et pour toujours en notre faveur. En tant que notre médiateur Jésus-Christ a parfaitement accompli son rôle de roi et il l'a mieux accompli encore que les rois de l'Ancien Testament pouvaient le faire. Il nous a donné à tous nous les croyants non seulement la liberté de nous adresser à Dieu en le priant mais aussi de le qualifier de notre Père. Jésus-Christ en tant que notre roi a accompli de nombreuses bénédictions et c'est pourquoi nous pouvons mettre notre confiance en lui. Lorsque nous nous sentons faibles lorsque nous nous sentons découragés ou fatigués nous pouvons rechercher du soutien auprès de lui. Nous pouvons nous réfugier auprès de lui et recevoir ses nombreuses bénédictions. Oui Jésus-Christ nous sauve Jésus-Christ nous rend fort jour après jour Il nous donne le pouvoir la vie une grande gloire et une joie parfaite C'est avec lui que nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Alors cette victoire nous ne la sentons pas nous ne la voyons pas toujours nous ne l'expérimentons pas toujours dans notre vie parfois nous sommes encore dans le combat mais nous savons que notre victoire est déjà acquise par l'œuvre de Jésus-Christ Lui nous remplit de bénédiction C'est lui qui nous aide à le prier et à prier Dieu C'est lui qui nous aide à demander de faire la volonté de Dieu C'est lui encore qui dans notre faiblesse lorsque nous avons du mal à dormir ou lorsque nous sommes épuisés par la maladie nous donne un cœur joyeux et heureux de louer l'éternel C'est lui qui nous rappelle l'heureuse victoire que l'éternel nous donne Dans un deuxième temps au verset 9 à 14 le peuple fait une demande pour la force future du roi Il dit en effet en parlant du roi « Ta main trouvera tes ennemis » Le peuple est conscient alors que le roi rentre tout juste de la bataille que la guerre n'est pas finie Si une bataille est terminée une autre s'en vient encore Pourtant dans cette nouvelle bataille l'éternel viendra sauver son roi Pourquoi ? Parce qu'il l'a déjà fait avec la précédente bataille De nouveau ici Dieu sera fidèle Il a montré sa victoire Il manifestera sa victoire Il a montré sa force Il manifestera sa force Il a donné sa puissance au roi Il donnera sa puissance au roi En effet ce n'est pas seulement la main du roi qui trouvera ses ennemis Mais c'est l'éternel qui les engloutira dans sa colère C'est l'éternel qui renforcera la main de son serviteur le roi C'est l'éternel qui fera disparaître les nations les ennemis d'Israël afin de mieux protéger son peuple et de lui donner la victoire En face de l'éternel les peuples sont impuissants Tout ce qu'ils imaginent tous les plans les pièges deviennent néants Ils sont écrasés par l'éternel qui donne sa puissance au roi C'est ainsi que le peuple de l'alliance peut faire cet appel à l'éternel Lève-toi éternel avec ta force Nous voulons chanter et salmodier en l'honneur de ta puissance Oui Le peuple d'Israël sait que l'éternel va vaincre encore les ennemis à venir du roi Il va donner toute sa puissance au roi et c'est pour cette raison qu'il fait cette demande et cette prière Et cette prière il ne la fait pas avec doux couragement ou avec tristesse mais avec une grande joie Israël sait que la victoire est déjà acquise alors que le combat n'a pas encore commencé Ce psaume nous enseigne à faire confiance à la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui aujourd'hui règne dans les cieux Jésus-Christ est le roi victorieux qui a vaincu tous les ennemis de Dieu et de l'Église C'est lui qui a affirmé durant sa vie qu'aucune puissance de l'enfer pourrait vaincre son peuple Il a dit Sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle Matthieu 16 verset 18 L'apôtre Paul lui-même décrit Jésus-Christ comme étant à la droite de Dieu Jésus-Christ exerce son autorité Il a son pouvoir sur tout l'univers au bénéfice de l'Église Il dit aussi plus loin que Jésus a triomphé de tous ses ennemis et qu'il les a livrés en spectacle Oui Paul écrit Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix Colossiens de 15 Et l'apôtre Jean avance plus loin Venez Rassemblons-nous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois la chair des chefs militaires la chef des puissants Apocalypse 19 verset 17 verset 18 Non seulement Jésus-Christ règne dans les cieux en tant que notre roi non seulement il nous donne la victoire dans ce monde mais il reviendra pour nous donner une victoire totale sur tous nos ennemis C'est lui en tant que roi des rois en tant que seigneur des seigneurs qui vient et qui avec son messager nous donne nous rassemble autour de lui c'est lui c'est lui c'est lui qui nous donnera la force et la puissance pour vaincre tous nos adversaires toutes nos épreuves Jésus-Christ par sa puissance et par la puissance qu'il nous donne jugera tout tous nos ennemis et c'est alors c'est alors que nous serons définitivement délivrés de l'épreuve alors nous vivrons pour toujours dans la paix dans l'harmonie et dans la sérénité Cette prière du psaume 21 contient donc une requête spécifique nous pouvons prier non seulement pour remercier Dieu de la victoire qu'il nous a donné mais aussi pour lui demander la victoire finale qu'il nous a promise en Jésus-Christ Jésus-Christ roi viendra en tant que juge En attendant ce jour nous pouvons prier que notre roi nous rende davantage victorieux sur le péché et sur la tentation Nous pouvons prier qu'il nous rende forts et puissants pour résister au diable aux attaques du diable Nous pouvons également prier pour que le royaume de Dieu manifesté par la souveraineté de Jésus-Christ soit établi dans ce monde malgré l'hostilité de tous les ennemis de Dieu qui nous entourent que ton règne vienne Alors frères et sœurs comment affrontez-vous vos combats quotidiens est-ce que vous vous sentez fort est-ce que vous vous sentez inébranlable certains d'entre vous se sentent peut-être fatigués peut-être que vous êtes tannés par les batailles qui durent et qui se succèdent Ce psaume nous encourage vraiment parce qu'il nous rappelle que l'éternel donne sa force à notre roi Jésus-Christ Jésus-Christ est tout puissant pour nous sauver et nous délivrer de nos ennemis et bien plus par Jésus-Christ nous recevons dans nos vies peu à peu la puissance du Seigneur de l'éternel qui nous sanctifie Alors laissons l'Esprit Saint agir en nous et demandons humblement la puissance de l'éternel Prions Seigneur notre Dieu nous te remercions nous te louons pour Jésus-Christ nous te remercions pour sa vie pour la vie qu'il a donnée pour nous Durant son ministère il a parfaitement obéi il a cherché à accomplir ta volonté puis il est mort pour nos fautes pour notre manque de confiance et pour nos faiblesses puis tu l'as élevé ressuscité et élevé à ta droite en tant que roi nous louons notre roi qui nous remplit des bénédictions c'est lui qui nous sauve pour nous donner la vie pour toujours et à perpétuité avec toi c'est lui qui nous rend victorieux sur nos ennemis c'est lui qui nous donne la gloire Seigneur notre Dieu dans nos épreuves fortifie-nous apprends-nous qui nous a recherché ta volonté nous te faisons cette prière et nous te demandons que tu viennes en Jésus-Christ restaurer définitivement ton royaume que ton règne vienne Seigneur que ton règne vienne et que les nations soient vaincues par toi que les peuples contemplent ta gloire et que ton église reçoive ta glorieuse protection nous te prions tout cela dans le nom de Jésus-Christ Amen Jésus-Christ est notre force et notre roi le roi